bon dimanche à toutes et à tous ravi de vous retrouver dans comme chaque week-end pour un numéro de lino café bon nous avons gambadé pas mal ces derniers temps nous sommes dans l'afrique du sud et donc lino café a fait relâche et lino café revient au galop avec un invité de marque bon vous allez me dire j'ai pas eu grand mérite pour pour le trouver parce que en fait on vit pas mal d'heures par jour par semaine ensemble l'invité aujourd'hui c'est aziz daouda bonjour lino bonjour ça me fait tout droit de me retrouver avec toi en tête à tête comme ça parce qu'on a l'habitude d'être dans un studio là on est dans un cadre somptueux somptueux en un café en plus aujourd'hui en fait on nous a demandé si on voulait un café ou un thé non mais c'est lino café tu connais la règle du jeu oui je ne sais rien de toi oui j'écoute tout le temps l'émission d'abord je je suis très ému parce que tu me fais passer un moment difficile après pas mal de stars pas mal de grandes personnalités du sport national et donc je me sens tout petit à tu tu es ces gens là non non mais c'est ça mon lino depuis que tu m'as posé la question tu en es une si je voulais être ton invité je me suis dit est ce que je vais être à la hauteur de tous ceux que tu as reçus parce que j'ai entendu sincèrement des choses émouvantes et qui ont vraiment des pans de l'histoire du maroc et de l'histoire sportive et autres tu as reçu quand même des personnalités importantes je suis très fier de alors faire partie de ces personnalités je m'interroge sur aziz daouda est-il originaire de d'où les agora est-il facile est-il rebâti enfin je dirais que simplement c'est un citoyen du monde je suis un citoyen du maroc en fait je suis né le 15 mai 1951 à 11h35 du matin à la maternité c'était pas donné à tout le monde de net dans une maternité aussi c'est ce qu'on nous a fait remarquer un jour dans mars attaque et mon papa est originaire de wazazat mon papa est né à wazazat mes grands-parents sont enterrés à wazazat j'ai encore de la famille à wazazat je suis descendant de la de sidi d'out bon donc les gens de wazazat se reconnaîtront les sous tous ceux qui qui viennent de sidi d'out c'est donc c'est mon aïeul c'est ma famille qui tient zawiediel sidi d'out et mon papa par la force des choses s'est retrouvée à épouser une femme de fès donc qui était la défunt maman qui elle avait une particularité dont je suis fier c'est qu'elle a été l'une des premières marocaines à avoir été à l'école à l'école moderne et donc il faut se mettre dans le contexte de l'époque une jeune fille qui sort de fès jeudi qui va à l'école avec les françaises en pas en robe en jupette à l'époque etc c'était comme c'était difficile et mon grand-père avait eu ce mérite justement d'avoir compris que tout passait par l'éducation et donc il a placé sa fille à l'école à l'école moderne alors je suis né à rabat tu n'es tu n'es à rabat et j'ai grandi à rabat djurjama donc je suis fier d'appartement à djurjama à l'époque quand on était gamin on disait djurjama la capitale de la capitale on était tellement fier de ça ton premier souvenir d'enfance il remonte à quoi quel fait exactement alors les premiers faits c'est c'est pendant donc la fin des années 50 le milieu des années 50 juste avant l'indépendance quand l'attention était très grande parce que mon père a été nationaliste a été nationaliste et le quartier où on habitait se faisait boucler très souvent par les forces de l'ordre qui venaient justement dans des gendarmerie mobile avec les gommiers qui venait encercler le quartier djurjama parce qu'il y a beaucoup de nationalistes qui habitaient ce quartier dans mon père et donc je me rappelle toujours de ces de ces gommiers enfin de ces gens en uniforme et comme le quartier c'était un quartier construit à l'ancienne donc djurjama à l'ancienne donc il y avait une communication entre les terrasses et ils montaient jusque sur les terrasses parce qu'ils étaient tout le temps là en train de chercher des donc à arrêter des nationalistes et ça c'est le premier souvenir d'enfance et puis et puis le fait que je me sois retrouvé à l'école à l'âge de quatre ans parce qu'il y avait entre chez moi et l'école il y avait cinq mètres mais vraiment cinq mais c'est à dire il y a l'école des habous qui est toujours là d'ailleurs d'un édifice extraordinaire inauguré par mohammed khamis accompagné d'un petit prince qui était hassan de l'époque j'ai encore une belle photo de cette que des amis m'ont passé de cette inauguration et moi j'étais élève à cette école donc c'est mes premiers souvenirs d'enfance à ton école primaire c'est ta première école primaire ma première école primaire après j'avais été j'ai été choisi parce qu'à l'époque on choisissait les meilleurs élèves de rabat et on les plaçait à l'école à l'école normale des instituteurs qui était une école pilote où ils formaient les instituteurs donc à l'océan à rabat et à l'époque l'océan pour aller de diorgem à l'océan il fallait traverser des champs de patates il y avait vraiment des champs de patates c'était c'était encore rural pratiquement et on traversait des soins des petits jardins de l'océan qui était un quartier un quartier populaire alors quartier industriel aussi plein de petits ateliers et habité surtout par des francs des français de d'en bas comme on les appelle aujourd'hui des espagnols des portugais des italiens c'était une mix extraordinaire ma mère était née dans le quartier de l'océan beau quartier est ce que tu as un souvenir particulier sur un enseignant une enseignante qui t'aurait marqué les premières années alors celui qui m'a marqué et qui a peut-être bon ce sont trois personnes je vais les citer toutes les trois alors monsieur denis alors monsieur denis c'était mon maître de français qui lui était rugbyman donc et qui habitait aussi le quartier de l'océan mais on était fasciné par son physique parce qu'il avait un physique imposant et qui va être mon premier mon premier maître d'éducation physique parce qu'à l'époque on faisait de l'éducation physique à l'école primaire et la troisième personne c'était parce qu'à l'époque donc on était à l'école on ne faisait que du français et la langue arabe nous était enseigné comme langue et frère sani nous enseigner le coran alors c'était extraordinaire c'est qu'on passait de monsieur denis à frère sani qui avait pour nous apprendre le corps et ça je me rappelle c'est des trois noms que j'ai retenu de mon enfance alors tu as ton certificat d'études évidemment ou tu le passes je l'ai pas passé je l'ai pas passé parce que le directeur de l'école monsieur damoiseau avait dit à mon papa que c'était pas la peine parce que j'étais trop jeune je suis rentré à l'école à l'âge de quatre ans donc pour le passage du lycée je suis passé automatiquement au sixième et puis on sautait généralement à la classe on passait du cm2 directement directement parce qu'il faisait étude terminale voilà parce qu'à la fin au milieu des années 50 il faisait pas et vers la fin des années 50 il faisait passer le certificat d'études à ceux qui n'étaient pas très brillants ou ceux qui étaient âgés voilà comme ça ça leur donnait un diplôme avec lequel ils pouvaient aller travailler dans la fonction publique ou avant on allait peut-être à une école professionnelle ils étaient bons à la fin du du cm2 on écrivait convenablement et l'arabe et le français on s'avait compté voilà voilà en débarquant sixième alors tu débarques en sixième dans quel établissement alors au collège des orangers à l'époque on l'appelait le collège des orangers qui était qui s'appelle aujourd'hui le lycée et le collège des orangers a été une bénédiction si tu dis en arabe si tu dis en français c'est collège des orangers non mais justement parce qu'ils l'ont traduit après parce que le nom aussi ils l'ont traduit aujourd'hui c'est c'est lycée à l'aïmoune même en français ils écrivent lycée à l'aïmoune d'ailleurs à la fin de ma scolarité c'était 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 plus le collège des orangers c'était devenu le lycée à l'aïmoune et ça a été une bénédiction pour moi parce que je me suis retrouvé dans un dans un dans un établissement où il n'y avait que des sportifs de très grands noms du sport national notamment le loup n'accoune qui était enfin charles le loup n'accoune grand sprinter qui a fait l'équipe nationale du maroc qui a fait le 4 x 100 mètres avec l'équipe du maroc au jeu méditerranéen à naples et beaucoup d'autres sportifs des handballeurs des et comme professeur il y avait il y avait monsieur massardier grande balleure de son temps de son temps il y avait il y avait medani grand footballeur il y avait qui vient de qui nous a quitté l'année dernière qui était grand basketteur et entraîneur du fus de basketball donc je me suis retrouvé très vite dans une ambiance de sportif et j'ai eu la chance au collège ou au lycée plus tard d'avoir comme proviseur bohamoud c'est bohamoud qui qui va finir par être ministre de l'enseignement et qui lui encouragait énormément la pratique sportive au point où je me rappelle qu'il avait fait refaire un conseil de classe pour un élève kacheron qui était qui était d'ailleurs handballeur et qui avait qui avait qui avait échoué donc qui devait redoubler mais qui avec notre équipe de handball du lycée était champion du maroc scolaire et le proviseur avait estimé que le titre de champion du maroc scolaire donnait un avantage à l'élève et donc il a fait refaire le conseil de classe et kacheron a réussi ça c'est une bonne nouvelle ça parce que je sais pas si aujourd'hui il referait des conseils de classe pour plus tard j'ai vécu j'ai vécu quelque chose de qui vraiment qui m'avait marqué à l'époque mais on en parlera plus tard quand on va parler de notre époque alors l'élève aziz daouda il était comment studio je suppose studio parce que ma maman veille à ça et surtout très ordonné parce que tu étais obligé d'être studio ou c'était inné chez toi au naturel où on t'a forcé alors je ne sais pas si c'est l'éducation que nous a que nous a prodigué ma maman ou la question de nature parce que je me rappelle que mon enfance était plein de rigueur tout était régulé donc je sais pas si c'était inné en moi dans ma famille parce que tous mes soeurs et mes frères et soeurs ont vécu pratiquement la même chose ou si c'était un fait comme tu dis imposé c'est vrai moi je n'arrive pas à faire le distinguo ouais alors tu arrives le deuxième cycle le premier cycle il se passe comment 6e 5e 4e 3e très bien très bien c'est là que j'ai découvert le sport d'ailleurs c'est là que j'ai découvert l'athlétisme le sport on jouait tous au football parce que au lab d'urjama des profs de gym à part ma sardier beaucoup de d'autres enseignants et des gens qui moi qui nous ont marqué mais il faut dire que dans le quartier aussi tout le monde était sportif et d'urjama avait une équipe de football qui s'appelait l'alem qui a disparu qui a qui par la suite a été a été appelé par le fus quand le fus a été créé mais d'urjama était fier d'avoir son équipe de football qui jouait je crois dans je sais quelle division mais vraiment inférieure mais et donc tout le quartier pratiquement était sportif est ce que tu avais une idée déjà de ce que tu allais faire quand tu aurais été grand je voulais être économiste enfin je voulais être économiste c'est à dire qu'à la fin du collège j'ai été orienté parmi les premiers marocains avoir été orienté dans une section économique le maroc c'est vrai qu'il y avait une matière qu'on appelait l'initiation économique voilà ils ont créé ils avaient créé une branche avec un baccalauréat sciences économiques j'ai été parmi les premiers donc la première fournée d'élèves qui avait été orienté il y avait trois classes c'est très simple il y avait une à Rabat une à Casablanca et une à Fès et donc j'ai été orienté vers les sciences économiques donc je me voyais économiste plus tard je commençais à comprendre certaines choses de l'économie etc donc je me voyais du boursicoté déjà non non à l'époque je ne savais pas les moyens aussi non mais pour moi c'était c'est à dire le chemin était tracé après le baccalauréat faculté de droit à Rabat sciences économiques etc alors la dernière partie du lycée ça se passe comment ben très bien toujours au studio toujours parmi les meilleurs toujours parmi les meilleurs mais petite star à l'école c'est remis le prix je suppose à la fin de l'année tu t'en retournais les livres plein les bras pas les présents mais les livres plein les bras jusqu'à l'année du baccalauréat il faut il faut dire peut-être à ceux aux jeunes auditeurs je sais pas s'ils ont connu la livresse de la remise des prix la fin de l'année scolaire la fin de l'année scolaire était marquée par une grande cérémonie où on remettait en cadeau des livres mais vraiment plein les bras aux élèves aux élèves les plus méritants soit tu repartais avec un tout petit livre mais tout le monde avait droit à un livre pratiquement c'est vrai mais la bibliothèque il y en avait qui arrivaient avec des brouettes la bibliothèque qu'on avait je ne sais pas si elle existe toujours mais on a fait une bibliothèque d'une richesse extraordinaire d'une richesse extraordinaire une véritable bibliothèque d'ailleurs on nous remettait même les manuels scolaires gratuitement les familles nombreuses parce que moi j'ai mon père pour justement pour me chambrer il me disait vous avez la remise d'être aujourd'hui n'oublie pas la brouette tu passes à l'atelier tu en prends une pour les livres alors je vais t'étonner Lino en te disant que ça a marché jusqu'à l'année du baccalauréat où j'ai raté mon baccalauréat à cause de l'examen j'ai eu une note éliminatoire en langue arabe et j'ai dû redoubler et ça ça m'a marqué ça m'a marqué aujourd'hui parce que c'était un moment triste de ma vie aujourd'hui j'en suis quand j'y pense c'était un raté pour moi c'était irrémédiable c'était si mauvais que ça oui oui j'ai dû avoir un un et demi ou un truc comme ça j'ai dû rater mais comment tu avais raté le thème c'était quoi je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus mais j'ai raté et pourtant je m'estimais bon et les frais d'arabe se déroulait quoi il y avait un écrit donc une rédaction un thème oui je crois et puis ensuite là je me suis retrouvé redoublant il n'y avait pas d'oral de contrôle ni wallou mais je pense que le sport commençait déjà à prendre un peu beaucoup sur mes études parce que certainement que j'avais dû très mal travailler mon baccalauréat très mal travailler mon baccalauréat alors je l'ai raté et donc j'ai redoublé à quelle est-ce que tu as ton bac quand même je l'ai eu à 18 ans au lieu de l'avoir à 17 ans bon c'est pas mal déjà oui c'est pas mal mais c'est quand même un raté ça m'a marqué parce que c'est vrai qu'à l'époque à 16 ans déjà il y avait des bacheliers à 16 ans il y en a toujours enfin de moins en moins mais à 16 ans c'était je ne dis pas que c'était normal les bons c'était ça 17 ans c'était normal je dirais parce qu'on sortait des classes à 16 c'était bon et puis bon après tu avais 19 aussi donc à 19 ans voilà c'est vrai justement je ne t'ai pas parlé d'un nom que tu dois retenir aussi que tu as dû retenir aussi Ignatieff Ignatieff bien sûr Ignatieff le grand 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 Ignatieff qui était un grand poloïste à l'OM à l'Olympique marocain ce qui explique par la suite que je me retrouve à l'OM Ignatieff était notre surveillant général et puis on a eu de très grands noms de professeurs l'Abi Abdeltaf l'Abi était notre professeur au collège on avait de grands répétiteurs Hassan Abnadi était chez nous Abdelaziz Melpi était chez nous Sbari était chez nous Ahmed Shahid que tu as connu dans la presse était répétiteur au lycée pour te donner des noms que le public a dû retenir par la suite et donc c'était ça la vie de collège alors parallèlement tu faisais du sport tu n'as fait que de l'athlétisme alors j'ai fait du football comme tout le monde dans le quartier etc et même que j'ai été quel poste tu jouais en football ? alors je jouais à Elie et même que j'ai été j'ai failli signer une licence au Maghreb de Rebati au MSR le MSR et j'avais été avec Abdelahni El-Hajji etc des amis qui vont jouer au FUS c'est Mohamed El-Jigar qui vont jouer au FUS en première division on avait été passer un test au MSR et j'avais été retenu et donc le test je crois qu'on l'avait passé vendredi et dimanche dimanche le dimanche d'après donc j'étais sélectionné on a joué un match on nous a fait jouer un match contre l'équipe A du MSR un match amical et un joueur dont je ne me rappelle pas le nom m'a donné un coup il m'a pratiquement déboîté la hanche j'étais jeune, j'étais enfant et parce que bon je courais déjà très vite etc donc j'ai dû le dribbler je ne me rappelle pas comment il m'a foutu un coup de pied un grand coup de savate un grand coup de savate méchant méchant je me suis pratiquement évanoui c'était très dur et au retour à la maison mon papa m'a interdit de rejouer au football donc j'ai continué à jouer au football dans le quartier avec les amis mais pas dans un club ça s'est bien résorbé rapidement ? non ça a mis un mois et quelques heureusement que mon papa qui est dans les métiers de la santé mon papa était le premier adjoint de santé marocain donc marocain de souche parce qu'il y avait des adjoints de santé ils étaient tous il y avait des infirmiers mais les adjoints de santé les médecins étaient français et donc mon papa était le premier qu'est-ce que c'est alors ? en quoi consistait la fonction de l'adjoint de santé ? alors c'était un grade un peu supérieur à l'infirmier c'est-à-dire c'est quelqu'un c'est-à-dire sur le plan de l'exercice il avait certaines libertés d'exercice qui le rapprochait du médecin tu vois le médecin carrément prescrire un médicament par exemple ? non il prodiguait des soins il faisait des diagnostics etc il auscultait des gens etc dans un service il avait ce droit là donc c'est une catégorie supérieure d'infirmiers et donc et c'est là que je me suis retrouvé à tâtonner entre le handball le basketball bon le basketball j'étais vite barré parce que je ne suis pas grand de taille comme tu le vois comme tu as du temps pour rendre compte et donc j'ai joué au handball et j'ai fait de l'athlétisme alors l'athlétisme je l'ai fait parce que bon au lycée on nous a fait un cross du lycée à l'intérieur même du lycée parce qu'on était choyés on avait une piste on avait ce qu'il fallait au collège des Orangers et là ils ont bon les profs ont remarqué que j'étais bon donc ils m'ont fait faire un cross j'ai dû être troisième ou quatrième du cross du lycée et mes copains notamment Ben Sifddin qui est décédé aujourd'hui qui a été le concurrent de Hedoujador sur 1500 mètres plus tard mais qui est décédé malheureusement Ben Sifddin m'a amené à l'Olympique beaucoup de Hedoujador de Hedoujador il faudrait qu'on en parle un jour on a presque jamais les titans nous on l'appelait les titans on l'appelait les titans c'était un grand grand athlète malheureusement il est venu un peu tôt un peu tôt ouais s'il était venu un peu plus tard il n'y avait pas les médias d'aujourd'hui il n'y avait pas les moyens aussi de préparation à la systématisation d'aujourd'hui l'athlétisme était un sport c'est pour Kant c'est une force de la nature une classe extraordinaire c'est vrai c'est des qualités innées chez lui alors tu fais de l'athlétisme tes performances ce cross tu fais ce cross tu le gagnes ? le cross du lycée j'étais 3ème ou 4ème et le dimanche d'après je me suis retrouvé dans un cross civil là j'étais barré je ne sais même pas je me rappelle pas je suis arrivé mais je ne sais pas quel était mon classement les cross à l'époque c'était 4, 500 partants 600, 1000 c'était dur il y avait des centaines de partants à l'hypodrome du Suissi c'était dur c'était grasse si c'est encore en été d'accord au printemps mais si c'est en hiver ou à l'automne le terrain est gras le paradoxe c'est où il y a eu René Dussor le dimanche d'après je me suis retrouvé à lancer le disque à la Casablancaise il manquait parce qu'à l'époque on faisait ce qu'on appelait les challenges c'était des compétitions par équipe et il manquait un minime à l'équipe à l'Olympique marocain au lancer du disque donc on m'a mis un disque entre les mains que je n'avais jamais touché je me suis retrouvé dimanche à lancer du disque la performance je m'en rappellerai toujours j'ai lancé 17 mètres 62 17 mètres 62 c'est pas mal ridicule 17 mètres au disque les gens lancent ça au poids moi je dis c'est pas mal parce que moi je lançais le poids mais le disque je n'ai jamais pu me coordonner parce que c'est une science le disque et je râlais parce que moi je balançais quoi 30 mètres 25-30 mètres j'arrivais pas à dépasser les 30 mètres imagine toi qu'Aziz j'avais honte on l'appelait monsieur Aziz qui était président à l'époque de l'Olympique marocain m'a lancé dans le train que j'allais lancer le disque ils étaient en train de faire l'engagement du club il leur fallait un petit remplaçant donc j'étais le novice du club pour pas marquer zéro point non j'ai pas marqué zéro point parce qu'il devait y avoir des nuls encore davantage encore plus nuls que moi mais j'ai marqué quelques points mais c'était ridicule mais c'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme autant le javelot c'est un petit peu c'est dans la ligne du poids tu peux lancer le javelot cumuler le poids et le javelot mais disque disque et le poids ce sont quand même deux spécialités donc à la Casa Blancaise c'est comme ça que j'ai découvert la Casa Blancaise et c'est comme ça que j'ai découvert Casa Blanca parce qu'à l'époque avec mes parents chaque année on passait par Casa Blanca parce qu'on passait dans Casa Blanca pratiquement pour aller à Huardzazaz parce qu'on repartait en vacances tous les étés mais c'était la première fois où je rentrais dans Casa Blanca on est descendus à Casa Port on est monté à pied au niveau Casa Blanca de l'époque il y avait encore lancé du disque à l'époque il y avait Luciani qui était un prof de maths que j'ai eu ensuite en maths mais moi c'était en minime à l'époque eux ils étaient seniors c'est comme ça que j'ai vu pour la première fois mon gombris, c'est comme ça que j'ai vu pour la première fois Bouchaïb le Maachi j'ai vu Lel, Abdelrini qui étaient les grands athlètes de l'époque c'est à travers cette compétition là que j'ai commencé à découvrir à voir ces gens là courir, ils étaient beaux ils étaient de beaux athlètes et puis cette casablancaise qui a accueilli une fois Gaston Rolland bien sûr, tous les grands du monde sont passés par la casablancaise tous les grands du monde de l'artiste des américains, des européens, des allemands après le lycée ? après le lycée, tout naturellement faculté de droit à Rabat donc j'arrive à la faculté de droit en sciences économiques pour faire mes études le plus normalement du monde ça a été une chance aussi dans ma vie parce que ça m'a ouvert tu ressens le changement de catégorie ? oui, je le ressens beaucoup déjà entre l'école primaire et le lycée comment ça s'est passé ? bien ? difficile parce que tu arrives tu sais que quand tu arrives à la fin de l'école primaire tu es parmi les plus grands tu arrives au lycée tu es parmi les plus petits c'est une cassure plus tard au niveau du baccalauréat tu es parmi les plus grands à la faculté au lycée tu arrives à la faculté tu es parmi les les bijus tu reviens tu reviens à l'arrière mais cette année passée à la faculté de droit m'a marqué parce qu'elle m'a fait côtoyer de grandes personnalités j'ai eu comme professeur d'économie Moré tout le monde le connaît j'ai eu Palazoli comme professeur j'ai eu de très grands noms j'ai eu Adiyel comme professeur je peux dire Palazoli grand maître de droit constitutionnel et Adiyel aux relations internationales j'ai eu de très très grands de très 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 grands professeurs qui m'ont marqué aujourd'hui c'est à dire la façon dont ils enseignaient ouvrait les horizons vers la connaissance et vers la curiosité alors l'innocafé c'est comme les matchs de basket les matchs de NBA il y a 4 cartons on est arrivé au premier carton et tu nous dois une musique un choix de musique ah bah un choix c'est l'invité qui choisit dans l'innocafé c'est pas l'inno qui choisit mais c'est l'invité alors tu veux commencer par qui ma face jeunesse si tu veux ma face jeunesse c'est Vigon on était fou amoureux de Vigon là où se produisait Vigon on était là on était fiers de lui on était fiers de lui parce qu'on avait une star finalement internationale qui nous donnait qui nous donnait de l'aura au niveau mondial parce que Vigon les gens ont tendance à oublier que Vigon a fait partie des plus grands des années 60 et 70 début des années 70 parmi les plus grands du monde absolument sur toutes les radios du monde on passait Vigon alors quoi le classique Harlem Schaffel ah oui Harlem Schaffel Harlem Schaffel Vigon qui peut ne pas écouter Harlem Schaffel et on se retrouve tout de suite après alors Vigon Harlem Schaffel tu as une anecdote sur Vigon tu l'as rencontré tu l'as oui je l'ai rencontré Vigon parce que Vigon c'est le frère Mohsin Mohsin qui était athlète avec nous donc du temps où j'étais athlète c'est ce qui faisait que je le sentais vous étiez des privilégiés parce que oui parce qu'on connaissait le frère vous étiez au courant la famille Mohsin c'est des gens connus ils ont leur place dans le Mdina de Rabat parce qu'en fait les gens pensaient qu'il était Gadiri il n'est pas Gadiri il a vécu une grande partie de sa vie à Gadir le papa tenait un commerce au marché central de Rabat à l'époque Rabat tu sais que le Rabat où je suis né faisait à peine 10 000 habitants donc tout le monde se connaissait oui alors Sciences Éco finalement tu fais des études sportives dans le sport dans le domaine du sport oui justement alors pourquoi comment tu fais pour être reversé dans une autre pendant mes études pendant que j'étais au lycée etc donc je faisais du sport je pratiquais l'athlétisme en compétition j'étais champion du Maroc tout ça et parallèlement au club j'étais adjoint à un entraîneur qui était entraîneur de la section féminine parce qu'à l'époque pour encourager les filles à pratiquer l'Olympique marocain c'est là-bas que tu as connu Fatima alors oui bien sûr alors les dirigeants de l'OM c'était du génie sincèrement organisationnel avaient compris que pour drainer davantage de filles vers l'athlétisme il fallait les séparer des garçons en créant une sous-section féminine qui avait son comité qui avait toute son organisation et bon je devais être un peu sérieux un peu je ne sais pas quoi Abdelkader Tsofer que je salue qui va certainement nous écouter tellement sérieux que tu allais faire ton petit coq puisque certainement comme tout le monde tu as dû faire la même chose dis moi mais alors Tsoferdak m'a désigné comme entraîneur adjoint pourquoi ? parce que lui-même était d'un certain âge donc il ne pouvait pas accompagner les filles dans les footings en forêt etc il avait besoin de garçons pour les accompagner et donc moi je les accompagnais dans les échauffements et c'est comme ça que j'ai découvert l'entraînement alors au début je les accompagnais dans l'échauffement ensuite il m'a confié l'échauffement carrément puis un jour je me suis retrouvé à l'aider à l'entraînement mais vraiment entraîné mais pour apprendre les choses je commençais avec Tsoferk Libraimi qui est médecin aujourd'hui qui est le fils de Babraim le premier qui avait été nommé Lyon de l'Atlas qui était grand athlète son fils Fouad qui est aujourd'hui médecin à sa fille lui-même athlète on commençait à aller à la bibliothèque américaine au Centre culturel français etc. et à lire des livres d'athlétisme et à apprendre des choses sur l'entraînement qu'on revenait appliquer sur le terrain et c'est comme ça que je me suis retrouvé à entraîner et là même une année après Hamid Bouha qui était donc président de la commission technique à l'époque on ne disait pas directeur technique faisait une sélection de filles CCT Commission centrale Commission centrale technique il faisait la sélection et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de filles de l'OM et il s'est intéressé qui c'est qui occupe de ces filles etc. et on lui a dit que c'était un tel alors c'est là qu'il m'a ramené entraîneur adjoint en équipe nationale je n'avais pas de formation ma formation j'étais vraiment l'autodidacte c'est pour ça que tu défends les entraîneurs qui n'ont pas de degré d'entraîneur qui n'ont pas de brevet non mais c'est parce qu'il y a aussi un autre moyen de se former dans tous les domaines d'ailleurs il y a beaucoup d'autodidactes en littérature en économie et de partout et donc Hamid Bouhara avec Bamou que tu as connu Rajawi on parlait qui était patron des sports au ministère de la Genèse des Sports Rajawi lui aussi il m'a dit voilà il y a un jeune qui est bachelier qui est ceci qui est brillant je m'excuse pour le thème brillant c'est comme ça qu'il m'a présenté et lui il m'a fait convoquer donc j'arrive chez lui il était où Abdel Rahman il était patron des sports au ministère de la Genèse des Sports il avait quitté l'éducation nationale il avait été nommé patron des sports je sais je m'en souviens et pour aller chez lui Abdel Rahman c'était le grand monsieur début des années 70 Abdel Rahman qui me convoque j'ai pas eu le courage d'y aller tout seul donc j'ai été avec Raymond Guillaume les anciens de l'OM les anciens de l'athlétisme connaissent Raymond Guillaume que Dieu est son âme il est décédé il est décédé le jour où Nusabidouane a gagné sa médaille d'or au championnat du monde 97 c'est toute une anecdote parce qu'il m'avait écrit une lettre juste avant pour dire que lui croyait en Nusabidouane et il est décédé pratiquement la même semaine et donc je me suis fait accompagner par Guillaume pour aller voir Abdel Rahman qui m'a proposé des études en sport là j'étais étonné parce que bon il m'a dit voilà le Maroc il veut faire des cadres c'est pour ça que t'as envoyé à Leipzig non ? alors il m'a proposé Leipzig là où il avait lui-même fait ses études il m'a proposé où il a connu Heidi sa fille sa femme il m'a proposé Leipzig Kiev qui était en URSS à l'époque donc c'était pas l'Ukraine c'était l'URSS et Bucarest et donc qu'est-ce qui t'a pris de choisir Bucarest ? je suis sorti de chez lui mais vraiment grougui parce que je ne m'attendais pas à une telle je ne savais pas pourquoi j'avais été convoqué chez lui et je suis sorti mais je ne savais pas quoi faire c'est-à-dire je n'ai pas pu décider et je me suis dit il faut que j'en parle à mon papa etc à ma famille et en sortant de chez lui j'étais donc le soir je me retrouvais avec tous mes amis au Café de la Paix à Rabat qui est toujours face à la gare tous les Olympiens tous les Olympiens tous les athlètes les sportifs de l'Olympique marocain se retrouvaient le soir au Café de la Paix avec Abdullah Blinda avec Mstaffa Ghannam gardien de but de handball les anciens sont rappelants enfin beaucoup Ayoubi tous les copains de l'époque on s'est retrouvés au Café et je leur parle de la proposition que m'a faite Abdullah Blinda me dit mais il faut que tu ailles en Roumanie etc pourquoi ? parce que lui avait été en équipe nationale de handball avec Mstaffa Ghannam etc en stage avec l'entraîneur Schuster dont tu te rappelleras toujours avec Schuster qui était entraîneur allemand qui était entraîneur de l'équipe nationale de handball ils avaient passé un stage le même été à Bucarest et donc il m'a parlé tellement en bien de la Roumanie que j'ai choisi de partir en Roumanie et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Institut d'éducation physique de Bucarest beaucoup plus pour la qualité de l'école du sport en Roumanie alors à l'époque je ne savais pas qu'il y avait une qualité mais lui il m'a parlé de la qualité de la vie etc des belles choses qu'on peut trouver en Roumanie et là mais moi j'avais été sur le papier c'était un peu plus féminine que les Estes allemandes je ne sais pas c'est toi qui le dis en Roumanie alors tu débarques en Roumanie je débarque donc le lendemain de mon arrivée en Roumanie bien reçu etc je débarque dans le bureau du directeur du président de l'Institut qui n'était autre que Léon Teodorescu les grands de l'éducation physique et de l'entraînement sportif savent qui est Léon Teodorescu un grand monsieur un grand spécialiste de l'entraînement sportif qui était donc le recteur de l'université je me trouve chez lui dans son bureau il parlait un français impeccable comme tous les anciens de Roumanie parce qu'il faut rappeler que l'aristocratie roumaine parlait français c'est un pays riche bien sûr il y avait les puits de pétrole il y avait une culture très riche une industrie pétrolière qui était très développée à l'époque déjà et donc je me retrouve dans son bureau parce qu'Adrachman Kouris ce qu'il m'avait proposé c'était une bourse pour aller faire des études d'entraîneur qui se déroulaient en deux années Bac plus deux et j'arrive et je discute avec Léon Teodorescu qui est du SNA et puis à un moment donné il me dit mais vous avez un bon bagage pourquoi vous allez faire cette école d'entraîneur pourquoi vous ne faites pas un cycle carrément normal de l'université j'ai dit moi je ne sais pas parce que je ne savais pas ce qu'on pouvait proposer comme enseignement donc il me dit non non vous pouvez faire une licence et puis plus tard un DES en éducation physique et en sciences de l'entraînement plutôt que et puis parallèlement faire des études d'entraîneur et c'est là qu'il m'a tu étais le seul marocain là-bas oui j'étais le seul marocain alors et c'est là le seul africain non des africains il y en avait alors il y avait un Zahirois à l'époque le Congo démocratique aujourd'hui il y avait un Congolais du Congo Brazzaville il y avait un Ghanéen et il y avait un Malien qui est Omar Tamboura qui est aujourd'hui le papa du Tamboura que tu as vu dans l'équipe c'est son fils qui est directeur du comité olympique malien et donc il me dit il me fait une lettre manuscrite il m'a dit demain tu vas te présenter quelqu'un va t'accompagner tu vas te présenter au ministère de l'éducation nationale et on va te changer ta bourse en bourse pour une licence et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des études universitaires plutôt que des études d'entraîneur et en parallèle j'ai fait les études d'entraîneur et puis plus tard tu restes combien d'années au Mani ? 5 années et demi c'est à dire j'ai fait une licence et un DES à l'époque on disait pas master on disait diplôme des études supérieures et donc j'ai fait un DES en entraînement sportif qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces années-là ? alors la rigueur le côté scientifique de l'entraînement j'ai compris que l'entraînement n'était pas une rigolade beaucoup de science et l'organisation du club Stiawa parce que plus tard tu m'as dit si j'étais seul l'année d'après j'ai fait ramener Fatema avec moi donc j'avais été chez Nico Ceaușescu fils de Nicolas Ceaușescu qui était président de l'union des étudiants et je lui ai demandé une bourse pour Fatema et là il m'a offert deux bourses et c'est comme ça que j'ai aussi proposé une bourse à Abdrahman Bikawi et Abdrahman Bikawi est venu justement l'année d'après avec le ministère parce qu'il faut dire que tout cela s'est passé dans la sous-légide du ministère de la jeunesse et des sports donc je suis redevable à ce ministère est-ce que vous étiez privilégié par rapport aux étudiants roumains ? ah oui déjà ah oui il y avait sur le plan de l'hébergement etc c'était la même chose donc on habitait un campus etc non c'était un campus moi j'habitais je partageais la chambre avec Willy Dieu Merci qui était Zahirois à l'époque et Batambika Bernard qui était congolais donc il n'y avait aucun privilège à ce niveau-là les privilèges c'était dans la vie de tous les jours c'est-à-dire qu'on ne faisait pas la queue pour aller au cinéma on ne faisait pas la queue pour certains commerces pour certaines choses les étrangers ne faisaient pas la queue ah d'accord quand j'allais prendre un billet par exemple pour un opéra parce que sincèrement je dois beaucoup à la Roumanie parce que j'ai beaucoup appris en culture universelle sur le plan culturel c'est un pays fantastiquement riche et donc on avait ce genre de privilèges mais sinon on était considéré comme monsieur tout le monde alors tu retournes au Maroc ou tu vas au Canada ? non je retourne au Maroc en 77 et là donc premier job si tu veux alors mon premier job c'était je suis revenu au ministère et c'est M. qui était président de la fédération de natation à l'époque qui était directeur de cabinet de Tahiré Joté m'a pris dans le cabinet avec Mustapha Abdelhassan dans le même bureau et première mission on devait organiser une coupe Mohamed V celle qui s'est déroulée à Rabat si tu te rappelles oui avec Manchester City alors ça a été ma première mission au ministère de la jeunesse et des sports travailler pour cette organisation sur le terrain du FUS voilà sur le terrain du FUS avec une équipe roumaine d'ailleurs c'est toi qui l'avais invité non le hasard a fait que ce soit l'équipe nationale de Roumanie voilà l'équipe nationale de Roumanie Manchester City on avait vu Jordan Esco jouer on avait vu de grands joueurs voilà et donc j'ai fait quelques mois au cabinet du ministre avant de rejoindre l'Institut Moulaïrchid en tant que directeur des études donc mon premier job officiel ça a été directeur des études à l'Institut Moulaïrchid à l'Institut Moulaïrchid une année avant que je ne rentre et il était à dominante française c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient venus de France dans le cadre de la coopération enseignée et quand je suis arrivé moi j'ai trouvé que la méthodologie qui était proposée ne répondait pas à ce que je voyais moi de la formation qui venait de l'école de l'Est donc qui venait de la source je considérais que je venais de la source et c'est là que justement dans une discussion avec le ministre il m'a désigné directeur des études pour que je refasse justement le cursus et les programmes et c'est là que j'ai proposé les programmes qu'on a fait jusqu'à la dernière réforme de l'enseignement supérieur Et tes collègues, qu'est-ce qu'il disait ? Français ? Oui À un moment donné j'ai eu des difficultés Il t'a dit Bzef Alec la Roumanie ou Bzef Alec nos programmes ? Non à un moment donné il y avait beaucoup de réticences sauf de la part d'un enseignant que je salue tout particulièrement qui était Gérard Goriot qui est un grand monsieur de l'athlétisme qui a fait beaucoup de livres sur les fondamentaux de l'athlétisme je crois qu'il a eu deux ou trois écrits sur les fondamentaux de l'athlétisme qui était mon collègue et qui lui a compris mais par la suite tout le monde a compris Tu les as convertis quoi Oui oui tout le monde a compris parce que tout le monde a vu parce qu'il y a deux façons de former ou tu formates les gens en leur disant voilà la recette vous l'appliquez ou vous êtes nul ou tu donnes des outils de réflexion aux étudiants pour les amener à être des crades créatifs et moi j'avais opté pour cette option là Ce que tu me disais c'était un petit peu une formation au menu en fonction de la morphologie C'est-à-dire qu'on apprenait aux gens à faire de la science C'est-à-dire à chercher des profils à faire de la recherche scientifique On était le seul à l'institution au Maroc qui enseignait déjà la méthodologie de la recherche Oui Donc c'était et c'est comme ça qu'on a eu l'équivalence avec pratiquement toutes les grandes institutions du monde Oui Alors tu vas au Canada ensuite ou tu Alors pourquoi je vais au Canada Pourquoi tu vas au Canada C'est Fatima qui a fait le choix au Canada Pourquoi ? Parce qu'elle était remontée contre le ministère et l'administration marocaine Et Nadia Comanici était déjà là-bas, non ? Pas encore Non, je dis ça comme ça Je n'avais pas encore eu la révolution de Roumanie Non mais pourquoi ? Parce qu'on avait eu des problèmes d'équivalence Oui Alors normalement nous avec ce qu'on avait on avait une licence plus un DES on devait être recruté à l'échelle 11 de l'administration Mais le ministère de la Jeunesse et des Sports les textes de l'époque ne permettaient pas d'être recruté directement à l'échelle 11 où il fallait aller passer par le ministère de l'éducation nationale ce qui était une procédure mais vraiment invraisemblable il fallait qu'on soit recruté par l'université pour être enseignant et on ne reconnaissait pas l'Institut Moulaïrchide à l'époque son statut d'université Donc quand on a voulu nous recruter on nous a dit bon tout ce qu'on veut vous proposer c'est l'échelle 10 On aurait pu faire ça avec une licence toute simple pas avec un DES Fatema en a eu marre et dans une discussion qu'elle avait eue avec Mathé Bouabit alors grand patron politique du Maroc parce qu'il y avait déjà des relations dans le monde politique etc. Fatema qui a toujours fait ça elle a vu que la meilleure solution c'était de repartir et de faire des études ailleurs et c'est comme ça qu'elle est partie elle a trouvé le moyen de partir au Canada donc elle s'est inscrite à l'université de Montréal et l'état marocain justement Mathé Bouabit avait consenti à ce qu'elle garde son salaire et donc moi je l'ai suivi dans ce chemin et je me suis retrouvé à l'université de Montréal aussi à refaire tout un autre cycle et là on s'est spécialisé davantage Pourquoi Montréal alors ? Alors Montréal parce que Montréal l'université de Montréal le département de l'exercice physique à Montréal est l'un des meilleurs du monde il est connu pour avoir un excellent département en physiologie aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de publications proviennent de là il y a un excellent laboratoire de psychologie aussi alors Fatema a fait psychologie de l'exercice physique et moi j'ai fait physiologie de l'exercice physique et vous revenez ? alors on revient on revient à l'appel du pays si tu veux c'est à dire je suis revenu convaincu par Saab El Hamid On vous a fait des offres lorsque vous étiez au Canada ? Oui moi j'ai failli partir en Australie j'ai failli aller enseigner à l'université de Sydney il y avait eu un appel d'offres pour des enseignants j'ai fait un dossier comme ça pour m'amuser pour voir un peu ce que je valais et j'ai été retenu non mais Saab El Hamid qui était secrétaire général que je salue parce que monsieur à qui je dois beaucoup et à qui j'ai dédié ma thèse justement de Montréal qui m'a convaincu de rentrer que j'ai revu il n'y a pas longtemps à Tanger c'est lui qui nous a convaincu pour revenir au Maroc il a été beaucoup dans notre retour au Maroc et en nous donnant des responsabilités qu'on a eues dès le début de notre retour et puis en nous permettant de travailler dans des conditions je dirais très honorables et ensuite comment que tu es impliqué dans le sport je dirais en première ligne alors parce qu'en parallèle ce qu'il faut parce que là en parallèle je n'ai jamais quitté le domaine de l'entraînement sur le terrain c'est plus la théorie c'est la pratique je n'ai jamais quitté le terrain je n'ai jamais quitté le terrain d'ailleurs quand je revenais en vacances en été j'ai toujours travaillé avec l'équipe nationale du Maroc parce qu'il y avait des stages l'été donc la fédération m'a toujours intégré donc j'ai continué à avoir j'ai entraîné Fatema en Roumanie j'ai été adopté comme entraîneur au Stéhua Bucarest et parmi mes athlètes il y avait Fatema donc j'ai continué je n'ai jamais arrêté d'entraîner même quand j'ai eu des responsabilités administratives j'étais chef de service chef de division chargé de la direction des sports au ministère j'ai toujours eu un pied sur le terrain c'est-à-dire le soir quand je finis mon travail j'allais sur le terrain et je continuais à entraîner je n'ai jamais perdu cette main je n'ai arrêté d'entraîner qu'en 2006 je n'ai jamais coupé avec l'entraînement considérant que si je me coupais du terrain je me coupais de la réalité sportive donc ça je n'ai jamais même quand j'étais dans les différentes directions notamment des jeux je n'ai jamais quitté il faut garder la main tu as gardé le pied j'ai gardé le pied tu as gardé la jambe je n'ai jamais arrêté d'entraîner jusqu'en 2006 alors quand est-ce que tu deviens le patron de l'athlétisme marocain la première fois et comment tu le deviens alors je le deviens en me présentant à des élections très démocratiques à l'époque c'était beaucoup plus démocratique aujourd'hui les anciens le savent très bien et toi aussi et je me suis présenté donc à la fédération sur recommandation d'Adhanan Koury qui était président de la fédération il m'a dit il faut que tu rentres avec nous à la fédération je me suis présenté à la fédération en 77 et j'ai été élu avec le maximum de voix c'est-à-dire que le monde de l'athlétisme et c'est pour ça que je suis redevable à l'athlétisme marocain avait vu en moi une solution pour l'athlétisme marocain il faut dire qu'à l'époque la fédération c'était une petite structure dans une petite garçonnière la 6 rue Gbaz qui était donc vraiment une petite maisonnette qui servait de siège qui servait de siège à la fédération et le siège était ouvert tous les jeudis à l'occasion des réunions c'est comme ça que j'ai découvert l'athlétisme marocain avec un budget de 137 000 dirhams c'est comme ça que je suis rentré à la fédération et donc la première année ma première année à la fédération j'ai été élu et j'ai été secrétaire général de la fédération c'était mon premier job à la fédération secrétaire général alors secrétaire général c'est administratif justement alors là c'est là que j'ai commencé à introduire certaines choses ou certains aspects organisationnels qui vont être les prémices la répercussion sur le technique voilà c'est à dire à aujourd'hui je suis de ceux qui sont convaincus que dans le sport il n'y a que du sport ceux qui pensent qu'il y a un volet autre que le sport dans une fédération pour moi se trompent que tu fasses des comptes que tu fasses une addition une soustraction une multiplication une division que tu fasses un rapport c'est du sport c'est du sport il faut que tu penses toujours que c'est du sport exactement parce que le noyau dur le noyau dur du métier dans le sport c'est le sportif donc c'est la performance c'est l'entraînement c'est le terrain celui qui l'oublie et beaucoup ont tendance à l'oublier malheureusement sinon trésorier tu prends quelqu'un qui est un expert comptable et puis c'est tout tu n'en as pas besoin tu envoies tes comptes à quelqu'un qui va le faire dans son bureau et qui te renvoie tes comptes et puis c'est tout mais le trésorier tu aurais pensé d'ailleurs à ma deuxième année à la fédération j'étais à la fois et secrétaire général et président de la commission technique ça a été ma deuxième année à la fédération comme ça d'ailleurs par la suite je pars au Canada donc quand je suis parti au Canada j'étais et secrétaire général et président de la commission la CCT comme tu l'appelles à la fédération alors tes premiers grands succès c'est Awita c'est Nawal non mon premier grand succès c'est Fatima c'est Fatima c'est Naïm Aboubker c'est les anciens athlètes mais les médiatiser je veux dire alors parce qu'à l'époque c'était pas très médiatisé mais Fatima était connue à l'échelle internationale Fatima était recommande le record woman d'Afrique elle était reconnue à l'échelle internationale parce qu'elle exerçait en Europe absolument et d'ailleurs j'ai retrouvé une publication je crois que c'est Jeux d'Afrique je crois pas Jeune Afrique Jeux d'Afrique Jeux d'Afrique qui devait parler d'elle déjà sur un peu le gotha de l'athlétisme de ces années-là il y a justement un portrait de Fatima justement voilà donc mais alors quand je suis venu reconnu à l'échelle africaine la première des choses que j'ai faite c'est de proposer un programme de travail dans ce programme de travail je revenais vers les fondamentaux de l'athlétisme marocain parce qu'à l'époque on faisait de l'athlétisme et on pensait que l'athlétisme c'était un tout or l'athlétisme ce n'est pas un tout c'est des compartiments c'est des niches et j'avais fait admettre à Saabd Rahman le président de la fédération à tous les comités que nous au Maroc si on devait faire quelque chose dans l'international c'était au niveau du demi-fond et donc on a mis le paquet sur le demi-fond et on est sorti chercher et faire de la prospection c'est là qu'on a commencé de la prospection scientifique au Maroc les premiers qui avaient fait ça au Maroc ça a été les gens de l'athlétisme et c'est comme ça qu'on a déniché des athlètes à Oueta etc. qui m'a été recommandé je ne l'ai pas trouvé moi mais qui m'a été recommandé et qu'on a commencé les prémices du travail qui se fait aujourd'hui en athlétisme nous sommes arrivés à une parcours qu'est-ce que tu nous proposes tu nous proposes une chanson canadienne ou une chanson roumaine puisqu'on a parlé de Roumanie du Canada parce que j'ai commencé par la Roumanie je te proposerai une musique ceux qui ne connaissent pas beaucoup la musique roumaine connaissent au moins Georges Zanfir ou Georges Zanfir qui est un grand flûtiste qui jouait de la flûte au pan qui a joué dans beaucoup de musiques de films etc. qu'est-ce que tu nous proposes je ne sais pas Love Story par exemple Passa el Condor Passa el Condor c'est encore mieux Passa el Condor c'est plus méditerranéen c'est plus proche Passa el Condor que Love Story Passa el Condor alors de Georges Zanfir donc c'était Passa el Condor de Georges Zanfir Zanfir il n'est pas d'origine maltaise non il n'a pas d'origine arabe ou un truc comme ça dans cette région du monde parce que Zanfir c'est parce que tu sais que la Roumanie a été c'est pas consonance latine déjà la Roumanie a été dominée comme toute cette région du monde par la Turquie par l'Ottawa pendant longtemps c'est beaucoup plus un patronyme je dirais maltais que tu vois bon alors écoute on va commencer par parler d'abord de ces stars que tu as façonné que tu as modelé j'ai participé participé bon Saïd Awita on commence par Saïd Awita qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Saussé Mouridris qui était licencié dans mon club qui était de Fès qui me dit il y a un jeune extraordinaire fantastique qui court avec nous il est il est il est il me parle de lui vraiment alors je prends ma voiture une Fiat 127 ma petite Fiat 127 accompagnée produit national fabriqué à Soma K Fiat 127 avec mon ami c'est tout ce que je pouvais me permettre à l'époque ça coûtait 9000 dirhams tu vois et donc avec mon ami Rahali qui était secrétaire général directeur du club et on va à Fès et on rencontre ce jeune homme je le vois frêle et tout et donc on lui dit voilà il avait quel âge il avait 17-18 ans il me dit tu prends une licence avec nous dans le club à l'OM parce que j'étais parti pour le club pour le licencié à l'OM il me dit d'accord etc et puis il me dit j'ai dit mais la prochaine occasion je te vois courir il me dit je vais courir le championnat scolaire le championnat scolaire c'était le vendredi d'après Oujda donc je fais le déplacement d'Oujda et c'est là que je découvre que c'est effectivement un athlète phénoménal phénoménal il a gagné son 5000 mètres haut la main mais dans un temps modeste dans un temps modeste mais tu voyais déjà qu'il y avait l'allure le potentiel était là et là je me suis dit ce jeune ça ne peut pas être autre chose qu'un grand athlète alors la même année c'est pour ça que je suis vraiment béni du ciel la même année on me signale on me signale Nawal Moutaouki à Casablanca à Casablanca je me dis waouh belle petite sprinter etc etc donc je les ai recrutés la même année les deux mais à Oujda puisque je me suis occupé directement de lui à un moment donné donc je vais le voir à ce championnat scolaire et il m'épatte vraiment épatant et c'est là que j'ai essayé de le faire venir à Rabat donc il venait s'entraîner à Rabat il passait quelques temps et il repartait mais pourquoi tu dis il met à Oujda je veux le voir il m'épatte ça veut dire que Nawal t'as pas épaté d'emblée non alors Nawal avait comme je m'excuse comme un handicap la taille parce qu'elle était petite de taille mais elle était très vivace et bon plus tard c'est là d'ailleurs qu'on va la réorienter c'est Fatema qui l'a fait d'ailleurs il y a une interview où Nawal reconnaît ça c'est Fatema qui va la reconvertir sur les haies qui va lui apprendre le béabat des haies c'est quoi c'est une sprinters de plat oui mais elle était barrée c'est à dire qu'elle ne pouvait pas aller loin et comme le 400 mètres était une épreuve toute neuve le 400 mètres peut accepter tout type de taille c'est ça c'est les choses comme ça qu'il faut connaître dans le sport des astuces comme ça parce que c'est mental c'est technique c'est technique aussi parce que le 400 mètres là tu peux le courir même si tu n'es pas très grand de taille mais si tu as une taille moyenne mais chez les filles comme les haies sont basses elles ne sont que de 0,76 en fait de 76 cm même une petite taille peut les franchir aisément c'est comme ça que Nawal a été orienté sur les haies et donc on a commencé à travailler et à un moment donné je me suis senti à la limite de mon savoir et c'est pour ça que la carrière d'Aoueta est intéressante en cela étant moi-même donc fonctionnaire du ministère j'étais à l'époque chef de division dans le cadre de la coopération avec la France j'envoie Saïd Aoueta en sport-études en France à l'INSEP et Saïd Aoueta se fait mal recevoir à l'INSEP c'est-à-dire au bout de quelques mois il a eu un nom que je vais taire parce que c'est un nom d'une grande star française de quelqu'un qui a marqué l'histoire de la discipline français qui était représentante d'une marque de chaussures à l'époque et est venu offrir les chaussures aux athlètes parce que bon les athlètes qui étaient à l'INSEP étaient sponsorisés et il n'en a pas donné à Saïd Aoueta et ça avait vexé Saïd Aoueta et comme ça comme ça qu'il a décidé même de quitter l'INSEP il se retrouve à Marignane etc mais nous n'avons jamais coupé les relations parce que c'est la période où moi je vais me retrouver en Roumanie parce que Saïd Aoueta j'ai découvert bien avant que je parte en Roumanie c'était un bien ou un mal finalement au Canada pas en Roumanie au Canada donc on a continué à avoir des relations par écrit mais c'était bien ça a été un bien pour lui après il va en Italie je crois après justement après il va aller à Siena tout de suite il va à Siena alors il va à Siena le jour où il va rencontrer Dionysie on dit que Dionysie comme manager parce que c'était son premier manager Dionysie on a dit bon que c'était un petit malin c'est un seigneur je ne dis pas que c'est pas notre boulot de réhabilité mais peut-être il faudrait dire quand même un mot Dionysie vaut ce qu'il vaut à l'échelle mondiale c'est un des plus grands managers de l'athlétisme au monde qu'il faisait à l'ancienne le but et l'objectif n'étaient pas l'argent mais la carrière de l'athlète la carrière de l'athlète ça c'est bien de dire ça parce qu'on a toujours dit qu'il a voulu s'enrichir sur le dos d'Aouita il n'y a pas tout se passe dans un cadre contractuel il n'y a personne qui s'est enrichi sur le dos de personne c'est un manager d'athlète ou de sportif ou représentant de sportif ou agent de sportif c'est un métier qui se respecte les sportifs ont besoin de ce métier parce qu'ils ne peuvent pas gérer leurs affaires eux-mêmes ils ont besoin de cette qualification-là c'est un métier des sports comme un autre alors Elguer Rouge on te le signale ou bien tu le découvres ? alors Elguer Rouge on avait un championnat national à Asfi tiens ville de ta maman à l'aéroport de Safi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un aéroport à Safi donc on a organisé un championnat du Maroc de crosse là-bas et c'est là que je le vois et j'envoie mon ami que je salue Stafa Daffer Hach Daffer je lui ai dit va m'amener ce jeune et c'est comme ça qu'il l'a amené que je discutais avec lui à l'époque il allait à l'école tu le connaissais alors non non je ne le connaissais pas je l'ai vu courir je l'ai vu courir dans ce championnat tu l'as vu courir et à ton retour tu dis sur place on faisait du recrutement pratiquement sur place tu les avais tous à l'OM ou quoi ? non non à l'époque on avait déjà l'institut on avait l'école nationale d'accord qu'on n'ait jamais eu sa vie que par soi-même parce qu'il y a la période le tout début d'Aoueta c'était pour l'OM après on va créer le collège des athlètes qui est à Bellevue parce qu'on avait créé deux classes avec le ministère où je mettais des athlètes à Bellevue par la suite à mon départ au Canada cette école a fermé malheureusement le ministère n'a pas pu la tenir et au retour du Canada le retour du Canada avec Saïd Aweta plus tard on va créer on va créer l'école l'école nationale d'athlétisme ou l'école Aweta qui est devenue l'école nationale d'athlétisme il y a le gué rouge une anecdote sur non d'abord attends tu ne vas pas t'en tirer comme ça Awita Nawal la veille une anecdote sur leur finale olympique 84 Los Angeles alors la finale la finale de Nawal puisque ça a été la première à avoir une médaille la finale de Nawal j'ai deux choses que je note le bouquet de fleurs de Faria alors le bouquet de fleurs de Faria mais le message de Najib Salmi Najib Salmi l'antécédent d'internet ou l'avant internet si tu veux ça a été un système de communication que les américains avaient créé dans le village et Najib m'a envoyé un message le matin très poétique il me dit nous sommes ça c'est la veille de la finale nous sommes à une minute de l'éternité que Dieu fasse que cette minute soit la plus courte possible ça c'est une première anecdote la deuxième c'est avec Cassius Clay avec Mohamed Ali Bismillah l'Allah avait organisé un déj'an dîner et j'étais à ce dîner donc dans la délégation et avec Nurddin Gdira on n'a pas mangé je suis resté au bar on avait pris un café et on discutait je n'avais pas vraiment j'avais pas d'appétit c'était la veille d'une finale tu te rencontres une marocaine finaliste olympique et Faryan qui est venu le matin il est venu à ma chambre il m'a dit où est la chambre de Nawal et il avait un petit bouquet de fleurs à la main il m'a dit on lui offre des fleurs avant bien qu'elle le gagne parce qu'il était fier d'avoir une finaliste c'est un fait historique pour le maroc d'avoir une finaliste c'était déjà et on arrive les Jeux olympiques c'est bien ça maintenant je ne sais pas si les footballeurs en fait aux derniers Jeux olympiques tu t'aperçois que les footballeurs n'ont rien à voir avec le reste de la délégation tu vois alors là je te parle de Dolmy c'est là que je veux te parler non mais justement parce qu'à l'époque à l'époque ils ne sont pas séparés comme aujourd'hui non non ils étaient avec le village et la finale je l'ai vue à côté de l'autre ils ne sont pas au village ils sont dans les hôtels privés et tout ça Abdelmejid Dolmy partait avec moi tous les matins parce qu'on avait les éliminateurs on les avait à partir de 8h du matin quand il fait très chaud donc on avait les éliminateurs et Abdelmejid Dolmy a toujours été avec moi et on a vu la finale Abdelmejid Dolmy assis l'un à côté de l'autre bien sûr que ça a été un sacre extraordinaire Aouita alors Aouita une anecdote quelque chose d'insolite quelque chose d'insolite c'était bien avant si tu veux c'était la première manifestation internationale d'Aouita c'était dans le cadre de la grande manifestation il avait été sélectionné aux Jeux universitaires donc il a fait l'universitat de Mexico qui est l'équivalent des Jeux olympiques pour les universitaires et il est venu aux Jeux méditerranéens et à l'époque on l'avait inscrit aux 5000 mètres et il arrive il me dit ah non je ne peux pas couler les 5000 je suis fatigué Mexico et talalitra là je vais faire le 1500 mètres et il fallait trouver une astuce d'ailleurs c'est là que j'ai connu Nebbiolo alors que l'astuce c'était qu'à l'époque on confirmait comme il n'y avait pas internet on confirmait lors d'une réunion on confirmait les noms des athlètes et puis au moment où ils ont annoncé le nom d'Aouita sur 5000 mètres moi j'ai dit non je n'ai jamais engagé vous êtes trempé c'est sur le 1500 c'est sur le 1500 qui l'a mis sur le sud et à l'époque comme il n'avait pas les moyens là il y avait du remet d'antifite là derrière je ne sais pas mais celui qui m'avait soufflé le coup c'était Bortas un tunisien qui était du docteur technique tunisien qui m'avait dit voilà comment il faut faire tu fais comme ça tu vois ça va marcher parce qu'il n'y avait pas l'informatisation d'aujourd'hui il fallait revenir à des papiers et tout c'était compliqué finalement il n'y a pas non mais ils avaient les papiers mais pour revenir sur les papiers c'était compliqué donc ils ont accepté ce changement mais il y avait plein d'anecdotes comme ça qu'on peut raconter alors le gorouge la meilleure c'est que donc je l'appelle je lui dis viens tu me connais il me dit oui j'ai dit le jour où tu me dis tu viens me voir deux mois après il vient me voir il a dit demain non non il n'a pas dit demain deux mois après il est venu j'étais assis puis je vois arriver un jeune puis il me dit c'est le petit jeune de Berkane je le vois arriver bonjour ça va je lui dis ah bon tes parents sont au courant il me dit il avait quel âge il va avoir 16 ans je lui dis c'était pas catholique tu vois je voyais pas je lui dis tu rentres je vois légalisé légalisé comme quoi il t'autorise à ne plus aller à l'école parce qu'à l'institut il n'y a pas moyen d'aller à l'école et il repart à Berkane et tu vois la détermination du jeune c'est là que c'était le premier acte volontaire mais vraiment de déterminer de Hicham El-Garouj il est reparti chez lui jusqu'à Berkane et Dieu sait qu'il n'avait pas les moyens de le faire il est reparti à Berkane il a amené ce papier qui existait encore dans les archives de la fédération c'était le premier acte fondateur de la carrière d'Hicham El-Garouj une pièce à joindre au dossier du musée marocain du sport si c'était à faire c'est magnifique mais il y a plein d'anecdotes qu'on peut raconter comme ça alors Nzabidouane alors Nzabidouane elle était dans mon club donc c'est pas moi qu'il est recruté au club il est venu dans le cadre d'une opération de prospection que Fatima faisait au complexe Mouleh Abdelah et donc il l'avait recruté au club et son compagnon de l'époque son petit ami qui était Sahel Abdelaziz qui est aujourd'hui son mari lui conseille il lui dit écoute si tu veux faire une carrière il faut que tu aies d'entraîner avec Aziz Daouda donc elle arrive à un moment où moi c'était la fin de la carrière de Awetta où j'avais décidé de quitter le terrain parce que c'est comme ça à chaque fois j'ai eu des étapes comme ça où j'ai décidé parce que je me voyais pas entraîner après la carrière de Sahel Abdelaziz sincèrement tu as dit après ça franchement qu'est-ce que tu vas faire et donc elle arrive et je lui dis j'ai un peu pitié d'elle c'est le mot parce que je me suis dit c'est une jeune et là je lui dis non du coup je lui dis on va voir et je me dis elle va d'elle-même comprendre elle ne va plus revenir non mais il revient à la charge première fois deuxième fois et puis une fois il vient chez moi à la maison tu l'as vu courir je l'avais vu courir non pas encore je ne la connaissais pas il était dans mon club mais je ne la connaissais pas à priori comme ça oui oui donc elle revient encore à la maison il était avec Sahel à la maison chez nous et puis on prend un thé etc elle me dit il était vraiment dit comme ça c'était sec parce que ça faisait deux mois que je la faisais poire au thé ça c'est du nésa tout cru ça je lui dis toute jeune toute jeune sa personnalité sa caractère c'est comme le gars je lui dis va chercher un document il va le chercher caractère je lui dis on se retrouve sur le stade demain après-midi je vais sur le stade le lendemain en retard je viens en retard exprès parce que je me suis blainé blainé je me suis dit je ne me voyais pas entraîné en toute sincérité j'arrive sur le stade la jeune fille était là je me rappelle elle portait un survêtement blanc je me rappellerai toujours de ça puis elle commence à s'échauffer on commence à faire des exercices je commence à tester un peu le potentiel accélération tout ça je me suis dit waouh et c'est là que je me suis dit j'ai failli être un imbécile c'est un potentiel fantastique alors et du coup je l'ai entraîné pendant 14 ans c'est comme ça qu'on s'est connu alors Nzabidouane Rissou Rissou la meilleure anecdote que je vais te raconter de lui c'est lors des championnats du monde championnats du monde de Séville en 99 Rissou avait tout pour gagner et nous on avait trois finalistes on avait comme finalistes Rissou Brahim Jepour et Brahim El-Hlafi et je me suis dit je vais monter une stratégie à trois et puis un des athlètes que je ne vais pas citer a pratiquement deux heures de la compétition on était sur le terrain d'échauffement il y a Omar Hakim le kinésithérapeute de la délégation qui me dit ah j'y te chauffe parce qu'on avait déjà fait la stratégie à l'hôtel et on avait discuté de ce qu'on allait faire et il me montre un des athlètes des deux autres qui discutaient avec un manager étranger qui était son manager et sincèrement ça ne m'a pas plu et je me suis dit il y a quelque chose qui se trame qui va échapper à mon contrôle j'ai compris un truc comme ça il y a quelque chose qui va se passer parce que la stratégie qu'on avait montée c'est que les trois allaient se relayer tout ce qu'on peut faire dans une course pareille et que le meilleur gagne et que le meilleur gagne à la fin et donc j'ai dit bon c'est les deux autres qui parlait avec un autre un des deux je ne veux pas citer les mots il se reconnaîtra à 50% vous le reconnaîtrez vous avez une chance sur deux pour le reconnaître et donc je reviens vers Hissot je lui dis agis Hissot on a marché pendant 100 mètres je lui dis voilà on change de stratégie voilà ce qu'on va faire voilà ce qu'on va faire et moi je vais aller parler à Kim McDonald qui était manager des Kenyans et je vais faire quelque chose avec les Kenyans et voilà ce que je vais faire avec les Kenyans donc on a changé de stratégie alors Hissot qui me dit d'accord pas de problème mais au moment où on a l'évaluation alors en fait attends attends là j'ouvre une parenthèse c'est à dire qu'on se met devant notre fauteuil pour une finale olympique et puis après on s'aperçoit qu'en fait il y a des petits arrangements c'est pas des arrangements c'est des stratégies c'est des stratégies et après on dit bon un petit peu ce que font les coureurs cyclistes et après ils disent bon les 20 d'année kilomètre chacun sa peau chacun sa peau c'est un petit peu ça on fait une course commune on s'entraide pendant la course on s'entraide et après le meilleur gagne c'est bien oui bien sûr ça c'est un aspect qu'on ne connaissait pas peut-être tout le monde ne connait pas donc je fais ça avec Kim McDonald que Dieu est son âme il est décédé aussi aujourd'hui mais seulement quand on allait vers la chambre d'appel normalement j'avais pour habitude de faire redire par l'athlète toute la stratégie parce que c'est pour me rendre compte s'il était bien concentré ou s'il fallait encore répéter des choses Rissou qui me dit un truc mais vraiment que je considère moi comme étant défaitiste il me dit c'est vrai mais toi qu'est-ce que tu vas faire il me dit il était hésitant et là j'ai failli l'étrangler j'étais hors de moi hors d'âge parce que j'ai l'habitude à ce moment-là que la tête me répète exactement ce qu'il va faire et j'étais tellement hors de moi il y a un autre chose que tu m'as dit d'accord c'est bien mais après je ne suis pas maître de mon destin voilà et comme on s'est tellement à m'énerver à sortir de mes gonds comme on dit heureusement qu'il y avait Kada avec nous qui a commencé à calmer les choses en disant c'est toi il a ressenti c'est lui parce que c'est comme ça c'est comme ça c'est toujours à moins qu'il avait vendu la mèche toi aussi non non parce que lui il voulait gagner il voulait gagner parce que j'avais pour habitude de dire aux athlètes il a ressenti c'est toujours toi mais il a ressenti c'est toujours moi je prenais toujours ça ils étaient couverts alors Hesso m'a promis parce que je les faisais jurer qu'il allait faire ça on ne s'amuse pas donc je les fais jurer sur son honneur qu'il allait faire ce qu'on a dit il est rentré il a fait le boulot il a terminé champion du monde avec le record des championnats du monde 12-57 il fallait les faire dans un championnat du monde sans lièvre par la chaleur qu'il faisait alors évidemment on ne suit pas ça dans l'ordre chronologique puisqu'on va parler de Boutaïeb alors Boutaïeb c'est quoi c'est le coup de poker c'est quoi alors Boutaïeb c'est l'as dans la manche Boutaïeb c'était tu sors un as de ta manche comme ça il était sous l'ail de Saïda Weta parce que l'école nationale d'athlétisme est née un peu pour Boutaïeb c'est-à-dire comment on était dans les tribunes en train de regarder un cross national avec Saïda Weta et on voit un jeune qui court on ne connaissait pas ce jeune en junior il a dit comme Zaki il a dit il me ressemble non il ne lui ressemble pas il court différemment mais on a vu que c'était extraordinaire ce gars ça pourrait être et on l'a appelé on l'a appelé à la fin en lui disant parce que Saïda Weta il me dit ça va être un très grand athlète et on l'appelle on l'appelle alors figure-toi que le lendemain Boutaïeb allait signer au phare et allait rentrer au centre sportif des phares le lendemain et vous l'avez détourné vers l'école nationale non il n'y avait pas encore l'école vers l'OM non 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 pas du tout pas du tout pas du tout Aoueta qui lui propose il me dit je le prends avec moi je l'amène avec moi ah oui c'est vrai et il l'amène avec lui à Sienne c'est l'année d'après qu'on va créer l'école nationale où Boutaï et Aoueta et tout le monde va revenir au Maroc parce qu'on s'est rendu compte que s'entraîner à Sienne n'était pas bon et que le mieux c'était de s'entraîner au Maroc donc c'est là qu'on a créé l'école nationale ou l'école Aoueta au début qui va s'appeler l'école nationale par la suite mais la rencontre entre les deux pour moi c'est ces rencontres là qui déterminent la carrière d'un athlète tu te rencontres te fais rappeler par Saïd Aoueta à l'époque qui te disent voilà tu vas être un grand athlète je t'amène avec moi tu vas t'entraîner avec moi le gosse ça le fait gagner quoi 10 ans de carrière 10 ans de carrière et puis même le chrono il va plus vite mais ça y est tu lui donnes confiance en lui tu reconnais son talent parce que tu sais un jeune quand tu le prends la première des choses c'est qu'il faut reconnaître son talent il ne faut pas lui dire c'est un homme à l'autre et il faut lui parler en toute sincérité bien sûr il faut croire en lui bien sûr toi tu rends en lui et puis lui lui va croire en lui aussi bien sûr c'est comme ça cette première rencontre pour moi si on parlait aussi je ne sais pas de Ska par exemple alors Ska est un peu l'athlète qui a vécu un peu en marge de l'équipe nationale parce que lui ça a été vraiment un solitaire mais vraiment un loup solitaire il préférait aller s'entraîner tout seul avec Rachid Lebser qui va être médaille olympique etc donc il avait Rachid Lebser avec lui il avait un ou deux autres athlètes avec lui mais bon c'était quelqu'un qui faisait des incursions en équipe nationale qui repartait tout seul il repartait en Norvège il revenait il repartait en France électron libre voilà mais la meilleure ce que je peux raconter de mieux de ma relation avec lui c'est sa médaille olympique de 92 alors à l'époque moi je n'étais pas dans la délégation c'était Abdeltev le ministre qui m'amenait dans la délégation je n'étais pas à la fédération et donc j'étais dans les tribunes assis entre Nzabidouane d'un côté et Sahel d'un autre côté on regardait la finale et devant nous il y avait tes frères italiens avec Sandro Giovanni avec Locatelli etc tous les patrons de l'atelisme italien et si vous vous rappelez dans cette course il y avait eu ce qu'il y avait eu avec Sky et j'entends le peu que je comprenne de l'italien parce que c'est latin ça se rapproche du roumain donc j'ai compris que Sandro Giovanni disait à un dirigeant dont je ne me rappelle pas le nom va déposer des réserves Antibo va se retrouver troisième on élimine Skah parce qu'en considérant que Skah avait fait quelque chose de pas normal dans la course c'est-à-dire en s'entraidant avec Hammou Boutaïb et que l'élimination de Skah allait forcément donner une médaille au quatrième qui se trouvait être Antibo et là je descends en courant vers Hassan Aqqa qui était directeur technique je l'ai pris par le bras Dieu sait qu'on ne se parlait pas à l'époque lui d'écoute va très vite déposer contre carré parce que voilà ce qui va se passer lui charge son frère Samson Mohamed de ça Samson Mohamed qui était l'accompagnateur le mentor de Khalid Skah qui a fini député qui est homme politique je ne sais plus s'il fait encore de la politique mais en tous les cas il fait de la politique je ne sais plus s'il est au parlement ou pas donc et en sortant du stade en quittant le stade il y a Mstafa Abdri Qadmiri Khan Lair Ahmou et Ahmad Sbar qui nous rencontrent venant en courant dans le sens inverse en nous disant allez vite faire quelque chose ils avaient entre les mains le communiqué de disqualification de Khalid Skah Khalid Skah avait déjà été disqualifié je lui dis et sur leur insistance ils me disaient mais ce n'est pas possible il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose je dis oui mais moi je n'ai pas je n'ai pas la qualité pour alors ils m'ont carrément poussé donc j'ai donné mon sac à Sahel je lui ai dit bon vous partez mais je n'avais même pas le badge pour rentrer le badge qu'il faut pour rentrer sur le stade pour aller dans les locaux administratifs alors je vais rentrer en leur disant j'ai un problème avec un athlète avec le communiqué à la main bien sûr la sécurité me dit non et à un moment donné il y avait juste à l'entrée du stade olympique il y avait un chef d'état je pense que c'était un chef d'état parce que le dispositif de sécurité était important et ça n'était plus passé donc j'ai fait le sens inverse pendant que eux tous étaient tournés vers le chef d'état moi j'ai fait le sens inverse je suis rentré sur le stade j'arrive en bas j'ai trouvé effectivement Mohamed Samson qui était en train de rédiger le document de réserve j'ai pris le document j'ai rectifié j'ai écrit ce que j'ai écrit et en sortant je trouve Dorachad pour ceux qui se rappellent de la RTM Dorachad était un speaker à la TVM qui était parti aux Etats-Unis qui représentait une chaîne américaine qui était elle sponsor des jeux et Dorachad me pose la question qu'est-ce qui se passe il y avait une journaliste américaine qui le connaissait lui qui venait en courant qu'elle était venue faire un reportage sur Saïda oui t'as ici il me dit what's happened with your team je dis bon voilà 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 et j'ai commencé à un instinct c'est instinctif j'irai pas réfléchi à ça ma façon de parler de gueuler a fait que je suis passé dans les télévisions américaines et ça a fait pression sur la fédération internationale et avec mes réserves alors à un moment donné il ressort Mike G qui était patron technique de l'IAF en disant je reporte la décision reportée à demain j'ai dit non moi je ne quitte pas cette porte je ne vous laisse pas sortir si vous ne me donnez pas la raison dites ouvertement que vous avez des doutes alors qu'ils avaient disqualifié il dit effectivement qu'on avait des doutes le lendemain j'ai été convoqué dans une grande réunion avec Nebiolo comme président de l'IAF président du comité où on a plaidé pour le SCAH et j'ai pu regagner cette médaille sur tapis vert pour le Maroc alors tout à l'heure on a écouté une chanson roumaine enfin pas une chanson roumaine internationale un morceau un morceau exécuté par Gorgie Zamfir maintenant je suppose que tu vas nous faire écouter quelque chose du Canada du Canada oui bien sûr de Montréal on va se saucer alors le mieux que je puisse te proposer le plus connu de tous on va pas parler des dernières des voix comment tu les appelles des pleureuses non je vais te faire écouter un poète Gilles Vigneault et je pense que les gens de mon pays qui en fait les gens de son pays sont les gens de notre pays c'est les gens de tous les pays les gens de mon pays je crois que c'est un poème extraordinaire chanté par Gilles Vigneault Gilles Vigneault les gens de mon pays avec Aziz Daouda donc on va entamer la ligne droite le sprint final mais avant de l'entamer je voudrais parler quand même un petit peu de Nebbiolo un grand monsieur comment tu as connu Nebbiolo je sais que vous étiez très je ne dis pas complice mais très très ami alors celui qui ne reconnait pas ce qu'a fait Nebbiolo pour l'athlétisme mondial le sport mondial tout court est un ingrat parce qu'il y a le sport universitaire aussi parce qu'il s'est occupé du sport universitaire et rappelle-toi Lino je ne sais pas si tu le sais il est venu proposer une université au Maroc et malheureusement il n'avait pas accepté il est venu juste après le juge maternel nous proposer l'université parce qu'on était prêts pour recevoir cette grande manifestation on l'avait refusé pour des raisons certainement polies enfin je ne sais pas mais c'est dommage alors Nebbiolo je l'ai connu en 79 Lino 79 donc c'est déjà tout jeune dirigeant d'équipe marocaine il y avait un 200 mètres où on avait Armand Rizlet et Armand Rizlet termine en troisième position et c'était la seule médaille qu'on allait avoir et puis au moment donc ils l'ont maquillé enfin ils l'ont habillé au moment d'aller de rentrer pour la remise des médailles sur le podium ils sont venus le retirer et mettre un grec à la place et donc on est descendu furieux avec le hajj Mahmoud etc déposé des réserves donc j'ai déposé des réserves je gueulais mais je ne comprenais pas pourquoi il avait été classé troisième pourquoi et je criais et puis il y a un monsieur avec une veste rouge qui est un peu chauve calme il me prend par le bras et il m'amène de côté il me dit c'est bien ce que tu as fait mais est-ce que tu penses je vais taire le nom du chronomètreur qui est une grosse entreprise de timing mondial et de fabrication de montres et il me dit est-ce que tu penses qu'ils vont reconnaître leur erreur il me dit c'est bien ce que tu as fait ils se sont peut-être trompés ils n'ont pas triché ils se sont peut-être trompés mais ils ne reconnaîtront jamais cette erreur ce monsieur ça a été monsieur Nebbiolo j'ai appris énormément de choses de monsieur Nebbiolo et monsieur Nebbiolo ma dernière rencontre avec lui en 99 c'était juste quelques mois avant sa disparition il m'avait promis de restituer à Zébidouane sa médaille de 99 de 99 de Séville où elle avait été classée seconde mais en fait c'était une erreur de photo finish enfin de lecture de photo finish ils avaient élu d'un côté mais pas de l'autre et il m'avait promis de rectifier ce classement malheureusement il est décédé juste avant mais c'est quelqu'un j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec lui du temps où je m'occupe de cette équipe du Maroc on était une puissance dans l'athlésie mondiale et donc rien ne se décidait sans l'équipe du Maroc et il m'a surtout permis et ça je tiens à le signaler de changer le programme des championnats du monde des Jeux Olympiques en permettant à un athlète de faire le 1500 mètres et le 5000 mètres ce qui n'était pas possible avant et c'était calculé et arrangé pour Hicham al-Garouj alors tout à l'heure tu nous as dit que tu avais commencé par organiser une coupe pour Mohamed 5 à Rabat mais je sais que tu as eu quand même tu as été partie prenante dans pas mal d'organisations internationales sur le plan national mais surtout sur le plan international alors la chance que j'ai eu c'est que quand je suis revenu travailler au Maroc j'avais organisé des petits meetings pour mon club etc mais quand je suis revenu au Maroc le Maroc était un pays vierge en matière d'organisation de grandes manifestations et il m'a fait confiance et donc j'étais un directeur adjoint aux jeux méditerranéens puis par la suite j'étais sous-directeur aux jeux de la Panarabe j'étais patron des jeux de la paix par la suite plus tard j'ai organisé les championnats du monde de cross country championnats du monde linois c'est pas de la rigolade et ils sont cités en référence à aujourd'hui j'ai organisé les championnats du monde cadets d'athlétisme avec 178 pays et la présence d'Israël au Maroc donc un moment fort de l'histoire du Maroc et du sport qui est encore cité en référence à Marrakech j'ai eu énormément de chance j'ai organisé le meeting de Casablanca avec Kamel Helou j'ai organisé le marathon de Marrakech avec Kamel Helou puis tout seul par la suite pendant des années et on en a fait le cinquième marathon du monde avec un record somptueux j'ai organisé je participe aujourd'hui encore j'ai commencé le meeting de Rabat qui était organisé quand il faisait partie du Grand Prix 2 de l'IAF j'ai organisé avec Hicham El Grouge actuellement on organise le meeting de Tanger j'organise annuellement les championnats d'Afrique bientôt au mois de mars j'ai un championnat d'Afrique décadé au Nigeria donc j'adore ça j'aime beaucoup organiser des événements et en fait moi je vais ouvrir une parenthèse si tu veux parce que les gens vont croire que c'est de la démagogie et bien non détrompez-vous parce que je t'ai vu à l'oeuvre à Tanger et en fait les gens ils disent bon Aziz Daouda il doit être possessif il doit être quand c'est le patron il veut vraiment jouer au patron et bien le Aziz Daouda que j'ai vu à Tanger m'a surpris parce qu'en fait tu es là en fait oui tu chapeautes tout tu es sur tous les coups mais mais tu délègues beaucoup et puis tu as un petit conseil ah moi je ferais comme ça tu leur dis et c'est peut-être peut-être qu'il faudrait faire ça et c'est jamais un ordre c'est un conseil que tu donnes plus qu'un ordre si je peux parler en termes de réussite et ça je tiens à le dire parce que tout ce que j'ai réussi dans ma vie je l'ai réussi dans un cadre collégial voilà les amis qui ont travaillé je les considère comme des frères des membres de ma famille ceux qui ont travaillé avec moi ça je le dis bon moi de toute façon c'est pas aujourd'hui ceux qui ont travaillé avec moi mais vraiment du gardien aux jardiniers aux cuisiniers à l'entraîneur aux médecins savent que je n'ai jamais été autre chose qu'un fédérateur et quelqu'un qui prend l'avis de tout le monde et aujourd'hui jamais je n'ai donné j'organise le championnat d'Afrique jamais je n'ai donné une médaille au championnat d'Afrique j'ai organisé le championnat du monde dans toutes les organisations le patron de l'organisation on lui fait l'honneur de remettre des médailles jamais je n'ai remis une médaille quand je suis invité oui si je suis invité dans une manifestation que je n'organise pas d'accord mais une manifestation que j'organise je préfère rester derrière faire le back office et c'est ma nature comme ça et puis je suis content après que ça a réussi comme ça pourquoi tu quittes la fédération alors la première fois où j'ai quitté la fédération où j'avais décidé de quitter la fédération c'était en 2000 après les Jeux de Sydney j'avais de toute façon bien avant les Jeux de Sydney j'avais décidé d'arrêter c'était devenu trop fort pour moi physiquement tu sais quand tu fais ce genre de boulot notamment l'athlétisme où tu travailles l'été tu travailles toute la saison dans la préparation et l'été dans la compétition tu ne vas pas grandir tes enfants tu n'as pas de vie de famille tu les escamottes mes enfants n'ont pas vécu avec moi ce qu'ils auraient pu vivre avec un papa mon épouse aussi les dimanches aussi les dimanches les week-ends les vacances ma femme partait avec les enfants en vacances je les suivais par téléphone j'ai même ma fille qui a subi une intervention chirurgicale pendant que moi j'étais au championnat du monde d'athlétisme en 97 des moments et donc il fallait bien mettre fin je m'étais dit 2000 ça va être ma consécration j'arrive à terme avec une génération d'athlètes et je quitte et j'ai quitté effectivement en 2000 avec tous les changements qu'il y a eu mon ami Hamd Aouzel qui était président donc à l'époque n'avait pas aimé ça mais finalement il avait compris que je devais partir donc je suis parti en 2000 mais malheureusement les choses ont tourné et j'ai dû revenir j'ai dû revenir un peu malgré moi mais surtout par devoir parce que j'ai reçu une instruction carrément pour revenir en 2003 mais avec l'idée de repartir à la fin du mandat de Ciauzel donc quand je suis parti beaucoup de gens pensent que je suis parti dans une situation conflictueuse avec la fédération j'ai fait un choix j'ai démissionné bien avant même l'arrivée de la nouvelle fédération donc je n'ai aucune position vis-à-vis de la fédération actuelle alors il y avait Léon l'africain est-ce qu'on peut dire il y a aussi Aziz l'africain alors le jour où j'ai quitté la fédération marocaine c'est un hasard ça prend du temps quand même je t'assure que le jour même tu es vraiment sincère je te jure que le jour même tu passes combien de jours en Afrique le jour même je reçois un appel de monsieur Kalkaba au service de l'athlétisme africain je veux dire pas en Afrique parce qu'on vit en Afrique j'y travaille tous les jours quand je suis à la maison je consacre deux heures à ça par jour je n'ai pas à faire plus le jour où j'ai quitté la fédération le soir même je reçois un appel de mon ami Hamad Malboum Kalkaba président de la fédération de la confédération africaine qui est aujourd'hui aussi président du CISM et je lui dis voilà j'ai décidé voilà voilà c'est très bien il commence à rigoler tu es libre alors il me dit alors à partir d'aujourd'hui tu es le patron technique de la confédération je lui dis mais c'est pas possible il me dit non 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 je ne veux rien savoir tu ne peux pas me refuser ça il t'a dit voilà je te jure que c'était le même soir le même soir le même soir j'étais dans une autre peau non mais j'ai rigolé parce que bon je me suis dit c'est un signe divin sincèrement c'est à dire l'athlétisme je ne te cache pas tu le sais tout le monde le sait je vis je respire l'athlétisme c'est sûr et en quittant peut-être que si je n'avais pas continué dans l'athlétisme de cette façon là peut-être que j'en aurais été malade je ne sais pas je ne sais pas mais finalement la bénédiction divine ça consiste en quoi finalement cette supervision de l'athlétisme marocain africain en fait c'est un lapsus révélateur peut-être qu'il y aura un retour d'Aziz Aouda très prochainement sur vos écrans c'est un peu trop tard c'est un peu trop tard c'est à dire que j'ai dû participer et faire une stratégie pour la pour la Confédération africaine et puis je 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 on a développé avec le président parce qu'il avait plein d'idées sincèrement c'est quelqu'un qui il a plein plein d'idées d'ailleurs c'est comme ça qu'il a été élu président du CISM aussi c'est pas un hasard qu'il soit sur les deux organisations internationales il a énormément d'idées donc moi je suis celui qui qu'il concerte ou qu'il avec lequel il discute beaucoup de de projets notamment quand ça touche aux techniques et puis par la suite on s'occupe avec Vivian qui est qui est qui est qui est membre de parce que moi je suis directeur technique je suis entre guillemets salarié enfin je ne suis pas salarié mais j'ai un rang de salarié je ne suis pas membre du bureau j'assiste aux réunions du bureau etc mais je ne suis pas élu je suis désigné mais Vivian est membre il est élu lui c'est le vice-président chargé du côté technique donc c'est avec lui que je travaille les projets les programmes et tout ça et bon on fait des choses merveilleuses on est passé d'un championnat d'Afrique que personne ne connaissait dont personne ne s'occupait à un championnat d'Afrique qui est aujourd'hui sur les télévisions et qui est en train d'ailleurs de connaître un essor important puisqu'il va être retransmis dans certains pays d'Europe le prochain celui de 2018 2015 de 2014 il aura lieu au Maroc le mot de la fin à part un éventuel retour d'Azil Zahouda dans le monde de l'athétique d'abord je voudrais te remercier parce que tu me fais l'honneur de me recevoir au même titre que je te dis des personnalités sportives que tu as reçues tu es personnalité je voudrais je considère que je suis sincèrement je suis un commis de l'état marocain et je suis un commis de la nation enfin de la nation j'ai cette prétention là d'être je me dis moi je suis un peu je suis un peu ce qu'a dit Kennedy je ne me pose pas la question de ce qu'est-ce que m'a donné mon pays je me pose la question qu'est-ce que je donne à mon pays et j'aimerais bien que tous les Marocains se posent la question qu'est-ce qu'ils font pour leur pays ça c'est vrai qu'est-ce qu'on fait pour son pays pour sa ville pour son quartier qu'on devrait tous les matins recopier au petit déjeuner tu prends un silo un bout de papier tu recopies cette phrase et après comme tu dis tu le fais dans ton quartier dans ton bureau le pays ne nous est pas redevable moi quand j'entends quelqu'un dire c'est sûr c'est à nous de donner c'est ce qu'on dit tous les matins dans Mars Attax lorsqu'on parle de je ne sais pas des situations des fédérations des clubs ils attendent toujours la manne de l'état voilà on attend on attend il n'y a pas de subvention on ne fait pas de sport il n'y a pas de subvention on ne joue pas il n'y a pas de subvention on ne fait pas de formation on ne peut pas parce qu'on attend les subventions moi je t'ai dit moi je suis rentré à la fédération d'athlétisme on avait pour budget pour budget 137 000 dirhams quand je l'ai quitté on était à 80 millions de dirhams de budget et on a travaillé pour à la poste parce qu'il y avait l'éteinte il y avait l'international on a trouvé des sponsors à l'international on a travaillé moi sincèrement comme je dis le fait que je me sois retrouvé dans la famille de Radio Mars et plutôt particulièrement de Mars Attax tous les matins m'a donné la possibilité bienvenue au club des retraités non non mais sincèrement m'a donné la possibilité de parler aux gens et nostalgique parce que si tu regardes dans ma carrière je n'ai pas fait beaucoup d'interviews et pourtant Dieu sait qu'il y a une certaine presse qui m'a attaqué mais vraiment tu l'as même refusé c'était pas mon rôle de parler mon rôle c'était de travailler de donner quelque chose même au sommet de mon art si tu veux il y avait des gens qui étaient contre à aujourd'hui je n'arrive pas je me dis bon c'est de la jalousie tout simplement mais le fait et malheureusement beaucoup de lecteurs de certains journaux ont pensé que ce qu'on disait de moi dans les journaux était vrai mais Mars Attax c'est pour ça que j'ai tenu à faire la parenthèse tangéroise oui Mars Attax m'a donné la possibilité de parler directement aux gens et là sincèrement beaucoup de gens m'ont dit j'ai reçu des textos sincèrement sur mon téléphone parce que tu te rappelles une fois tu m'as dit ah tu donnes ton téléphone j'ai dit moi je ne suis pas gêné de donner mon téléphone mais je te jure j'ai reçu des textos de gens et ça je suis redevable à Mars Attax de ça et je te remercie d'ailleurs on va terminer l'émission avec une citation pas plus tard que ce matin justement Hicham le fils Hassan il a dit tout simplement Lino dealer bzafaleum Aziz Dauda merci beaucoup on le dit en plaisantant quand je l'ai dit quand je l'ai dit effectivement j'étais un peu remonté contre l'auditeur qui a mal parlé d'une icône du sport national je pense que nous n'avons pas le droit de descendre nos icônes personne ne le fait dans le monde personne n'a le droit de descendre son pays personne n'a le droit de descendre ses icônes alors on va terminer avec la regrettée Rajab El Mleh qui nous manque beaucoup et comment pourquoi tu as choisi Yajara Wadina quand tu m'as demandé de choisir de la musique marocaine je me suis dit les gens savent que j'adore Abdelkhali que j'adore Abdelkhali que j'adore Hamad El Bedaoui que j'adore tous les grands de la chanson marocaine mais je me suis dit je vais rendre hommage quand même à Rajab El Mleh mais surtout à la chanson Yajara Wadina pour d'abord tu avais dit j'aimerais bien du Dukhali mais si tu dis Dukhali tu dis Belkhia parce que très peu de gens savent qui est derrière cette chanson il y a derrière cette chanson comme compositeur et c'est un des plus grands de la musique marocaine parce qu'on ne va pas chercher ce qu'il y a derrière telle chanson elle est de telle mais on oublie le parolier on oublie des gens comme qui a été le parolier le parolier de Hamd al-Bedawi on oublie de très grands de la littérature de la musique de la musique marocaine on oublie on oublie de grands maillems c'est un petit peu partout dans le monde de la chanson on pense uniquement à l'interprète et puis on oublie ce qu'il y a derrière une chanson pour moi le Krimiria a fait un chef d'oeuvre je crois que c'est le chef d'oeuvre de sa vie et en réécoutant avec toi cette chanson c'est un hommage que je rends un des plus grands compositeurs du Maroc la fin du mot de la fin la fin du mot de la fin avant d'écouter Raja Ben Mir je souhaite sincèrement j'aimerais que mon pays retrouve son aura en sport qu'on arrête de penser que le sport c'est uniquement des moyens et de l'argent non le sport d'abord c'est du coeur il faut que les gens s'investissent avec leur coeur et non pas avec de l'argent l'argent peut régler des problèmes mais il ne régle pas tous les problèmes quand on parle préparation olympique il faut savoir ce qu'on met dedans quand on parle équipe nationale il faut savoir ce qu'on met dedans moi je ne suis pas là pour dire que tel travaille bien ou tel travaille mal mais je suis là pour dire que les sports ce sont des métiers il y a aujourd'hui reconnu 17 métiers autour du sport on ne peut pas faire sans cela on ne peut pas faire uniquement avec du management non le sport n'est pas que du management le sport n'est pas que de la pour reprendre un terme très politique aujourd'hui transparence et tout ça il n'y a rien à gagner dans le sport mais il y a beaucoup à perdre dans le sport quand tu te fais éliminer d'un premier tour tu tombes au plus bas de l'échelle quand tu n'arrives pas à une compétition donnée tu tombes au plus bas de l'échelle quand tu vas au jeu d'un pire tu ne gagnes pas de médaille tu tombes au plus bas de l'échelle ça tu perds énormément et ça a une relation avec l'affectif avec l'émotionnel et personne je le répète je l'ai déjà dit sur Mars Attac personne n'a le droit de se jouer de l'affectif des gens si on avait gagné cette canne ou si on avait été un demi-finaliste quel aurait été le moral aujourd'hui des Marocains si on avait gagné je ne sais pas moi deux ou trois médailles aux Jeux Olympiques quel aurait été le moral des Marocains aujourd'hui ça a une répercussion directe sur l'économie sur le moral si ça a une répercussion tout ce qui se répercute sur le moral se répercute sur la productivité sur le calme dans le pays tu vas au travail avec le sourire tu vas au stade avec le sourire et en cela le sport est un faiseur de paix dans une société il faut le considérer en tant que tel et arrêter de s'amuser en dirigeant le sport on ne s'amuse pas en faisant du sport c'est un métier c'est du sérieux il ne faut pas le laisser entre les mains de n'importe qui surtout qu'il y a une véritable je dirais une véritable envie de le développer ce sport parce qu'il y a des moyens il y a des moyens il y a des moyens le sport se nourrit de quoi ? il se nourrit de la bonne volonté et la bonne volonté parce que celui qui n'a comme capital que son physique les sportifs dans le monde entier sont tous issus de masses laborieuses qu'est-ce qu'ils ont comme capital ces jeunes ? ils ont leur physique et quand tu leur fais découvrir leur potentiel en leur disant écoute toi tu peux être un bon judoka toi tu peux être un bon lutteur toi tu peux être un bon basketteur tu lui ouvres une porte tu lui ouvres une vue sur le monde tu lui dis écoute tu as vu le guerrouge tu peux être un deuxième le guerrouge tu peux être un deuxième Omar Limina tu peux être un deuxième Inaoui tu peux être un deuxième je ne sais pas qui enfin le chradi au basketball ou le grissi au basketball ou le yemeni au basketball je ne sais pas de grands noms du bas des gens que beaucoup ont oublié tu peux être un grand voilà tu peux être un dolmi tu peux être Aziz merci merci d'avoir été avec nous ce matin merci pour ces deux heures de bonheur que tu nous as donné merci surtout pour cette synthèse cette conclusion merci beaucoup voilà qui nous fait espérer que le sport vivra des lendemains meilleurs c'est tout le mal qu'on se souhaite bah oui écoute Lino on est en âge avancé que Dieu nous prête vie mais on aimerait bien que chaque année nous sommes à la maison nous sommes à la maison absolument et alors on laisse nos auditeurs nos auditrices en compagnie de Gajabel Miliach il y a Jarawadina il y a Jarawadina